« Si on m'avait montré la science et la physique de cette manière, j'aurais aimé ça », explique une des mamans venues accompagner son enfant à Explora Centre. Ici, enfants et parents se familiarisent avec la science à travers le jeu et la manipulation. En ce moment, à l'étage, vous avez l'exposition « La science fait son cirque ». L'idée, c'est de présenter les lois physiques qui se cachent derrière les numéros de cirque et, par la passerelle du jeu, d'amener les enfants à comprendre qu'est-ce que c'est que la gravité, qu'est-ce que c'est que l'équilibre. Pour comprendre, les visiteurs peuvent compter sur la présence des médiateurs. Formés pour adapter leur discours en fonction de l'âge du visiteur, ils aident à comprendre les machines et appréhender les phénomènes physiques. Il faut d'abord que les enfants, les visiteurs, manipulent, testent la machine. Et quand je vois qu'ils commencent à se poser des questions, qu'ils s'interrogent un petit peu sur la machine et qu'ils n'ont pas eu toutes les réponses qu'ils voulaient grâce aux écrans tactiles, je m'approche et je viens le faire avec eux. Je leur présente la machine et je leur montre aussi un autre aspect qu'ils n'ont pas forcément vu en testant par eux-mêmes. L'objectif pour le musée est de développer la curiosité des enfants et l'attrait pour les sciences. Enfants et adultes semblent réceptifs. C'est super en fait parce que c'est un peu comme un cercle où les enfants peuvent apprendre à jongler, apprendre par rapport à l'équilibre, tout en sécurité, ils peuvent jeter sans se blesser. Et c'est une super expérience parce qu'ils peuvent tout toucher. C'est vraiment le cercle en vrai. J'ai appris que si on se met contre un mur et qu'on s'appuie sur l'autre jambe et qu'on lève une autre jambe, on tombe de celle qui est levée. Oui. Et au niveau du nombril... Il y a le centre de gravité. Le centre de gravité. J'ai appris à jongler. J'ai appris à faire des jeux là. L'espace de 400 m² est ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13h à 18h. Le musée espère atteindre 20 000 visiteurs par an pour pouvoir être autonome financièrement. J'ai appris à Jean-Luc Père.